Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On reprend notre petite aventure, juste après avoir libéré Oklahoma City, et j'avais pas vu, le camp des fondateurs détruits est devenu équipe de ferrailleurs des intégrateurs. Donc il y a peut-être un truc à faire là-bas, vu qu'ils nous aiment pas trop, peut-être un petit combat avec des choses sympathiques à gagner, on ira faire un tour. Mais avant, il faut de toute façon qu'on récupère des ressources, on est passé de 78 000 par jour à 115 000 par jour avec les nouvelles troupes qu'on a, tous nos Abrams, les systèmes de lance-roquettes et compagnie là. On a besoin de plus de troupes pour réparer, alors pour l'instant j'en ai consommé quelques-unes pour réparer au moins mes équipages de chars pour qu'ils soient capables de tirer. D'ailleurs j'en ai oublié un ici, on dirait. Hop, t'es où toi ? Ah oui, il y a des ingénieurs ici qui se cachent, et bien c'est parti, on va vous soigner. Euh non, c'est là. Et eux, ils sont également dans un Abrams, c'est parti. J'avais vu ceux-là, mais je sais pas pourquoi j'ai pas vu ceux-là, pas de soucis. Ou alors j'ai vu ceux qui étaient, ouais, ceux qui n'est pas équipé, ok. Euh, on a également les Ravens qui nous rejoignent en tant que rangers. Donc prêts à se battre avec leur C4. J'avoue que j'ai pas encore trop trouvé d'utilisation au C4, mais... Je pense que si on peut faire péter des murs, ou comme j'avais dit, miner des ponts et tout, ça peut être intéressant. Pardon. Le problème c'est de réussir à se placer en défense de la bonne manière, quoi. Alors, on va parler aux gens. Euh... Ouais, parce que là, 330, c'est pas tant, hein. 70 000 unités de ravitaillement en plus, ou des améliorations, non, il nous faut du ravitaillement là. On peut toujours utiliser plus de supplémentaires. C'est vrai, on ne peut pas faire rien sans elles. C'est ça. Ils ont trouvé leur actuel, ce que j'ai fait comme instructeur. Fais-le. Ouais, au moins on a trois jours de battement, parce que là, si on veut aller jusqu'ici... Cinq jours, putain. Ah ouais, c'est la douce... Hé, la mort. Si on veut aller ici, c'est un jour, bon. Hé, c'était la commandante des Rangers. Qu'est-ce qu'il a pu nous dire ? Merci pour votre soutien au Centre-Council, ma'am. Vous avez le besoin. Ce que vous avez fait à Oklahoma ? Ça fait que c'est évident que vous n'êtes pas à blâmer pour ce qui s'est passé à Haven. Merci, ma'am. J'espère que je vais toujours pouvoir prouver ma innocence. En... En aller à Fort Worth et trouver le Major Stevens vivant là-bas ? Vous savez ce que ça ? En fait, c'est pour mon input. Je soutiens le plan, et je veux vous aider. Je serai grâce à toute aide que les Rangers nous peuvent donner. Considérise-le payback pour l'aide que vous avez donné à mes gens à Oklahoma. Je peux vous donner des appareils, un hélicoptère, ou deux équipes de Rangers. Sorry, je ne peux pas faire plus. Mais avec votre mission qui est tellement... ...inofficielle... Je suis grâce à tout ce que je peux. Donne-moi un moment à choisir. Alors, on est déjà pas mal en Rangers, mais si c'est vrai qu'ils sont très très bons. Un hélicoptère, j'avoue, ce serait utile. On n'a pas de pilote. Bon, si nous filons un pilote, ça va. Sinon, on est niqué. Je pense qu'on va prendre leur invitaillement. Parce que clairement, les troupes et les véhicules sont pas de problème. Bon, c'est des appareils que j'ai besoin de plus. Je vais vous dire à mes gens à donner ce que vous avez besoin. Bon, bonne chance, lieutenant. Vous avez besoin d'un bateau safe après le fallout de tout ça. Il y a toujours un endroit dans les Rangers pour des bons hommes. Merci, ma'am. Bon de savoir. Quand on veut libérer de la place, ça veut dire qu'il faut forcément jeter des trucs, quoi. Démonter. Sans même parler d'envisager de recharger nos différents véhicules. Donc, ça me fait un peu chier. Je pense qu'on va aller faire un tour au coin des fondateurs. Et après, éventuellement là. Alors là, ça va nous rallonger. Ça va énormément nous rallonger si on veut aller là. Mais là, de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut. On va aller faire un tour au coin des fondateurs. On nous prend un jour. Plus un jour, éventuellement, pour revenir. On va voir ce qu'on peut y faire. S'il y a une bataille ou si, éventuellement, on peut négocier avec eux. Vous n'êtes pas bienvenu ici. Vous avez refusé de nous aider plusieurs fois maintenant. Vous n'êtes pas un ami des Intégrateurs. Laissez immédiatement. Il n'y a pas à chier qu'on rachète du supply déjà. Avec tout ce qu'on a, on rachète du supply. Déjà, on va éliminer des trucs. Donc déjà. Nos Abrahams, on va les garder, clairement. Ça nous fait trois Abrahams. Dont un avec un gros canon à plasma et un avec une mitrailleuse à plasma. Le Sherman, on le garde. On va garder nos plateformes lourdes, je pense. Sauf problème. Les bulldozers sont extrêmement chers en ravitaillement. Mais bon, on va faire avec. Oh putain, on est tellement sec de tout. On a quatre, cinq Bradley. Cinq Bradley, c'est peut-être beaucoup, cinq Bradley. Mais ça m'emmerde de virer du Bradley. On a du transport blindé. On commence à avoir pas mal de strikers. Je pense que ce qu'on va virer, c'est du Humvee. On a beaucoup de transport blindé. Pas mal de strikers. Les remorques de ravitaillement. Là, on en a une qui est pleine. On l'emmènera peut-être en mission si on peut. Par contre, on peut virer les fusillés qui pilotent ce truc. Et on va mettre à la place le conducteur qui est tout seul, là. Très bien. Ouais, je pense qu'on va enlever quelques Humvees. Tiens, toi, t'es à sec. On te l'enlève. Je peux pas l'enlever ? Je peux pas l'enlever. Ah, parce que je suis pas dans le bon endroit, pardon. Hop là. On va enlever ça. On va déposer ça. Là, pareil, on va déposer ça. Le Humvee avec le lance-roquette, on le garde. Parce que si je ne m'abuse, ce genre de truc, on peut le monter, voilà. Par exemple, sur mes transports, là. En plus, on peut en mettre 8 au lieu de 6. Parfait. On va virer un peu de Humvee, ouais, clairement. On va virer un peu de Humvee. Hop. Toi, tu descends. Toi, tu descends. Ça se vend combien, Humvee ? 800 balles. Ouais. 800 balles, c'est pas mal. Toi, t'as pas d'équipage. Je sais pas comment ça se fait. On va déjà virer, 3 Humvee. Humvee en moins, Humvee en moins, Humvee en moins. Bon, ils ne sont pas réparés et compagnie. Donc c'est chiant. Il faut juste qu'on fasse gaffe parce que les Strikers et les véhicules blindés ne peuvent pas tirer de remorque. Donc il nous faut quand même quelques Humvees. Bon, au niveau des véhicules HMTT qui sont vides. On va en vendre un peu. Toi, t'es vide. T'as plus de pièces de rechange. Allez, hop. Dégale. Parce que ça coûte aussi cher qu'un bulldozer à entretenir, ces trucs, mine de rien. Le carburant. On avait fait le plein d'un peu tout le monde avant de repartir. Normalement. Enfin, en tout cas, ceux qui n'étaient pas déjà sortis. Ouais, il y en a qui sont un peu à sec. Mais on a toujours une remorque de carburant quasi pleine. Donc il va falloir qu'on sacrifie de façon. Et un ravitaillement qui est vide. On va le virer. J'aimerais bien redescendre à 100 000 si possible. Un camion de ravitaillement quasi vide. Il nous reste quoi ? Là, on va virer Malboom qui conduit ça. Pareil pour Mitrasma. Celui-là, il est endommagé et il est vide. Allez, hop. Tu dégages. Et du coup, en ravitaillement, il nous reste une remorque pleine, un camion vide et un petit camion mi-plein. Pour l'instant, on va garder ça. Ok. On va voir. Au niveau des Humvee. Tourner ici. Libérer de l'arme. Donc, les lances-grenades, on peut les mettre sur les strikers ou pas ? Oui. On peut équiper les strikers aussi. Ils sont déjà plutôt bien équipés, nos strikers. Il y a ce striker-là qui n'a rien. Les autres, ils sont équipés de mitrailleuse lourde à plasma. On va foutre un striker à lance-grenades. Tant qu'à faire. Ça me paraît bien. J'espérais vraiment qu'au camp des intégrateurs, on pourrait faire des trucs. Mais le problème, c'est que... Bon, quitte à ce soit un combat. Le problème, c'est qu'une fois arrivé là-bas et que... On ne pouvait pas faire demi-tour et retourner au... On avait beaucoup plus d'intérêt, je pense, à dépenser encore un peu pour venir ici vendre. Parce qu'on vend quand même beaucoup plus cher que ce qu'on récupère sinon en détruisant. Genre là, si par exemple, j'essaye de... Je vais vider un MV. Toi, t'as zéro blindage et tout. Vas-y, lâche ça. Dépose tes troupes. Si je le détruis, je gagne 400 de ravitaillement. Et si je le vends, c'est 470 et 470... 470, c'est 4500 de ravitaillement. Donc c'est carrément 10 fois plus rentable de les vendre. Y'a pas chier. Toi, t'as un lance-grenade. T'as une belle armure quand même. Dans les MV pourries qu'on a récupérées, là, il y en a un avec une armure de base. Toi, t'as zéro armure, toi. Vas-y, lâche ça. On va descendre les Malboom. Et on vend. 500 balles, parfait. Tac, tac, tac. Toi, t'as un blindage, toi, t'as un blindage, toi, t'as un blindage, toi, t'as un blindage de base, éventuellement. Toi, t'as un blindage de base, en plus t'es pété. Toi, t'as un beau blindage. Toi, t'es conduit par une équipage de chars, c'est pas bien. On va te mettre dedans un pilote lambda, par exemple, lui, voilà, hop. C'est pour que je me cours pas et que je le vende, parce que je vois qu'il est vide. Là, on dépose. Là, on dépose. Voilà, pardon. Là, c'est conduit par Mitrasma, pareil. Alors, celui-là, c'est... Il est pété. Ah, celui-là, on va le vendre. Celui-là, il a deux trucs. Il est pas réparable, mais on va le garder. Globalement, ils ont souffert en vie, mais... Toi, c'est pareil. T'as que un blindage. On va te vendre, on va enlever ça, voilà. On va vendre les deux qui ont un blindage acier de base. Gardez ceux qui ont un gros blindage. Et avec nos strikers et nos véhicules blindés, je pense qu'on va être beaucoup mieux. Alors, déjà là. On s'est fait 12 000 balles. On peut acheter tout ce qu'ils ont comme ravitaillement. Ce qu'ils nous rajoutent... Pas tant. En tout cas, pas assez. Pas forcément assez. Donc, on va voir comment on gère ça. Blindage acier pour bulldozer. Mais t'as déjà un blindage acier et cache, toi. Il a été conduit par des snipers. Posez-vous. On va mettre plutôt du pilote. Voilà. Hop. Très bien. Ça, c'est la merde. Plus de ravitaillement. On a trois jours de ravitaillement seulement. Ça fait un peu yèche. Le truc-là, ça coûte 2 000 de ravitaillement. En plus, le pire, c'est que c'est pas tant. Au final, là. C'est pas tant dans le sens où, voilà, si on enlève ça, on perd 4 000. On passe un peu en dessous. On passe à 100 000, mais ça nous rajoute même pas de jeu, en fait. Là, il faudrait qu'on les détruise pour gagner 2 000 de ravitaillement. Même si je pense que si je les vends, voilà, si je les vends, mais le problème, c'est qu'ils ont plus de ravitaillement à nous donner. Et ça, c'est un petit souci, on va dire. Je pense qu'on va même ne pas équiper ces trucs-là tout de suite. En plus, on n'est pas trop mal équipés, en vrai, hein. Il y a un transport blindé qui a la mitrailleuse de base. Les strikers, ils sont équipés, donc on pourrait presque commencer à mettre des trucs avancés sur nos camions, nos bulldozers. Ou sur les chars Abrahams, mais on ne va pas le faire parce que ça va remettre à zéro les munitions et on n'a pas trop les moyens de remplir. Donc, du coup, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va soigner nos troupes. De mieux. Donc, on va soigner les troupes qui sont efficaces. Enfin, qui sont efficaces, les troupes d'élite, on va dire. Tac, tac, tac. On va faire quelques experts en survie pour qu'ils coûtent moins cher à entretenir, même si, bon, c'est un peu dommage. Ça, c'est 300. Là, ça, si je les dissous, ça me redonne de la troupe. Alors, ça fait un peu chier, mais... Parce qu'ils sont quand même pas dégueu, les milices, mais... Ils coûtent quand même 600 de consommation de ravitaillement, et c'est pas non plus, surtout maintenant qu'on commence à avoir vraiment de l'infanterie. Ils coûtent 1050, certes, mais qui est quand même un petit peu plus... Comment dire... Tiens-toi, t'es dans un bras de lait, alors qu'on a des équipes de chars, là. Qui sont un peu plus versatiles, on va dire. Le char qui n'a pas d'équipage... Tac, on lui fout une vraie équipe de chars. Et poilu, hein, parce que pourquoi pas. Est-ce qu'on a des équipes de chars avec des niveaux, tiens, qu'est-ce qu'ils ont ? Artilleurs d'élite... Vitesse de tir des véhicules de 20%, 30% vitesse de réparation, l'expert en survie aussi. Ok, après on peut leur mettre de la fumée et de la grenade. Il n'y a pas de truc spécial chars, du coup, vraiment. Enfin, s'il y a ça, éventuellement, je pense qu'il n'y a qu'eux qu'on ça. Et eux, ils ont... Un mec expérimenté. Ils ont un artilleur d'élite aussi. Mais eux, on ne peut pas leur mettre de... Comme les techniciens, on peut les passer à 4 pour qu'ils puissent conduire des chars. Là, c'est pas possible, du coup. Ils ne peuvent pas conduire de chars. Donc, c'est vitesse de tir des véhicules légers, forcément. Vous conduissez quoi ? AMV ? Ouais, A2, vous pouvez vous en tirer. Vous conduisez un bulldozer, A2, vous pouvez vous en tirer aussi. Vous conduisez un transport blindé, pareil, A2, ça ne me choque pas. Toi, tu conduis un tracteur. Il nous reste même pas mal de techniciens, en vrai. Il y a même un conducteur. Pareil, on pourrait virer les techniciens. Virer les conducteurs. Il n'y a plus de ravitaillement à acheter. Je les dissous. Ça fait 450 de moi et on se récupère une troupe. Allez, hop, c'est parti. En termes de conduite. Ouais, on n'a plus rien qui est conduit par des trucs pas adaptés. Tout est conduit par des gens qui sont censés conduire. Donc, ça, c'est bon. Comment ? Et attends, on a 350 000. Donc, si on voulait remonter à 5 jours, c'est pas possible. C'est impossible. D'autant plus que c'est 7 jours, maintenant. Ok. Alors, on va essayer de sauvegarder et on va voir comment le jeu gère si on y va avec pas assez de trucs. Ok, je peux pas. C'est simple et efficace. Je ne peux pas. 7 jours, il faut gagner. Facrifier des trucs comme ça. Si on dissout, ça nous donne 1000. Ça fout dans la merde qu'on puisse pas vendre au Klauma. Voilà, tous les autres trucs sont désactivés, de toute façon. Alors, si. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est cramer tout ça. Parce que les effectifs, ça coûte hyper cher. Donc, on va soigner un max de monde. Ils coûteront beaucoup moins cher une fois qu'ils sont dans les trucs. Parce qu'en fait, ça, ça coûte... Ils coûtent du ravitaillement, quoi qu'il arrive. 225, qu'ils soient 1, 2 ou 3. Et eux, en plus, consomment. Donc, déjà, on va soigner. Hop, voilà. Ici. Tac. Et un dernier petit truc qu'on pourra soigner. Un technicien. Et non, il nous reste encore de la troupe aille, donc. Ah, il faut que je trouve quelqu'un qui est à 1. Bah tiens, toi, t'es à 1. Voilà. Bon, on retombe à 105 000. Maintenant, avec notre thune, ce qu'on peut faire... Si vous voulez soigner, 14, on pourrait acheter 14 personnes, mais ça ne me paraît pas pertinent. Avec notre thune, ce qu'on peut faire, c'est mettre des niveaux... Pour pouvoir consommer moins. Bon, eux, là... Ils coûtent 450. On va essayer de mettre ça sur ceux qui coûtent vraiment cher. Je pense que les plus chers... Attends, c'est que 150, hein, les snipes du mouvement, quoi. Ils coûtent que dalle, quoi. Par rapport à un ranger à 700 balles. Mais les plus chers, c'est eux. Donc, tant pis, on va leur mettre expérience survie à tous. Eux compte claquer une compétence, mais... Ça va nous aider. Là, on ne peut pas. Et là, on ne peut pas. Ok. Eux, ils coûtent 600, mais ils n'ont pas expérience survie. On peut leur mettre plus de monde, mais ça ne va pas être très utile. Bah, je pense qu'on n'a pas le choix. On va devoir recycler les mecs. Il nous faut combien, là, si on veut réparer ? 14. Donc, une petite milice de base, là. Hop. Après, on soigne. Alors, sachant qu'en plus, il y a eux, éventuellement. Alors, eux, ils sont réguliers. On va essayer de les garder. On va soigner plasma pierre. Il nous reste 5. On va soigner eux. Il nous reste 1. Je dirais un technicien. Ça fait chier. Les tireurs d'élite. Bah, ouais. Les tireurs d'élite. Les tireurs d'élite. On a beaucoup d'excouades ATGM, au final, maintenant. Après, ça reste tellement, tellement efficace. Tiens. Il n'y a personne qui conduit ça. S'il a une amélioration. Si on le dissout, on se fait 600. Et moins, carrément moins que ce qu'il a dans son réservoir. Ça fait chier. Et ça, si on le dissout, on se fait 1 400. Ouais. Ouais, 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 ouais. Déjà, on va mettre quelqu'un pour piloter ça. Sinon, on ne pourra pas bouger, quoi qu'il arrive. Donc, il faut quelqu'un pour conduire. Le plus rentable, ce serait probablement de se débarrasser d'une plateforme lourde. Ça coûte extrêmement cher. On va se débarrasser de celle qui a moins de munitions. C'est-à-dire, toi. 1000. Fais chier, mais bon. Et du coup, on a un bulldozer, quelque part, maintenant. Voilà. Qui ne sert plus à rien. On va te récupérer ça. Et on va te virer 1000 aussi. Ouais, je pense que ce n'est pas gérable. Il faut pouvoir charger pour reprendre Oklahoma, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas gérable. Bon, ça fait 20 minutes d'épisode de gestion, mais ça fait partie du jeu. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Alors, je vais passer. Donc, qu'est-ce qu'il va être ? Extrait des véhicules, là-bas. Non, du ravitaillement. On peut toujours utiliser plus de l'application. C'est ça, c'est ça, j'ai compris. Et là, du coup, on est à 4 pour 5. Donc, si on va jusqu'ici, on peut vendre et se faire une certaine quantité de ravitaillement, mais pas assez. Parce qu'on a déjà trop cramé. Donc, il va falloir qu'on élimine des trucs, donc déjà. La plateforme lourde qui a le moins de munitions, c'est toi. Et en termes d'équipement, toi, tu as une cache, toi, tu as un blindage de base. Donc, ouais, on va virer celle-là. Vous descendez. Vous vous descendez. Et le bulldozer, là, vous descendez. On dissous ça, 1000 balles. On dissous le bulldozer. Oups, là, attends. On récupère ça. On dissous le bulldozer, 1000 balles. Voilà. Bon. On va devoir refaire la même avec nos hommes-vies. Toi, tu as un gros blindage. Toi, tu es accroché à cette plateforme. Eh bien, tu vas te détacher. Tac. Tourne garde, tourne garde, tourne garde, tourne garde. On ne te garde pas. Toi, on ne garde pas. Toi, tu déposes. Et on ne garde pas. Dépose, dépose. Toi, on ne garde, tourne garde. Toi, on ne garde pas. Toi, on ne garde pas. Ok. Toi, tu me déposes ça. 400, 400, 400, c'est chier mais, 400, 400, ok, on avance petit à petit, on avance petit à petit, on va aussi baisser notre consommation en rééquipant à droite à gauche, donc toi, au niveau des transports, là on a du lance-grenade, on va te mettre un truc comme ça, tu peux prendre un taux, tu peux prendre un taux, vas-y prends un taux, excellent, les strikers, toi on va te mettre un lance-grenade, voilà, très très bien, là, vous descendez, le truc de carburant, celui-là, on va le dissoudre, on va le dissoudre, toi pareil, on va poser ça parce qu'on a largement ce qu'il faut pour piloter, vous, vous descendez, vous, vous descendez, vous, vous descendez, on avait, on avait un endroit aussi, on avait, voilà, là, vous, on soigne, on soigne, on soigne, on soigne, on va donner un truc à deux, non, on a deux fois un, là, allez, c'est parti, on approche tranquillement des 5 jours, très bien, maintenant, parmi les trucs qui ne sont pas pilotés, ce bulldozer, il faut quelque chose, il faut quelqu'un pour le piloter, quelqu'un qui est capable de tirer de préférence, donc toi, toi, désolé, mais il faut que tu nous laisses, hop, on va soigner celui-là avec le 1, tac, 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 bulldozer, du coup, il nous reste un bulldozer, le véhicule tracteur, qui coûte 750, deux fois moins qu'un bulldozer, les bulldozers sont très forts, c'est des tanks du mouvement, mais ça picote, ça picote trop, ici, hop, toi, tu viens, là, la remorque, on s'en fout, alors là, ceux-là, on les garde, celui-là, c'est un HOMTT, il est vide, c'est cool, les HOMTT, hein, ah non, c'est du carburant, pardon, il n'est pas vide, autant pour moi, c'est lui qui est vide, donc je pense que malheureusement, on va le laisser, derrière nous, on est obligé de faire du sacrifice, là, on va garder les véhicules un peu pleins pour éventuellement les ramener, toi, c'est pareil, on va devoir te laisser, on casse les 1, mais on atteint presque les 5 jours, on va remettre des équipages dedans, hop, des pilotes, comme ça, sachant que là, on ne va pas pouvoir entraîner nos troupes pour leur mettre les compétences dans cette ville, donc on ne va pas pouvoir profiter des 20%, euh, tac, 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 la milice de base, milice de type recrut, on dissout, il nous faut combien pour soigner, là, 14 toujours, milice de base de type recrut, on dissout, hop, on peut soigner tout le monde, il nous reste même 2 mecs, on est presque à ce qu'il faut, il faudrait juste qu'on vire encore quelques trucs, on a une plateforme qui est portée par personne, là, hop, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dissoudre comme véhicule, parce qu'il faut dissoudre du véhicule, là, pour gagner de la ressource, parce que sinon, on gagne des péons qui consomment du ravitaillement, donc c'est pas intéressant, euh, no bulldozer, non, les bradlais, t'as fait tellement chier de dissoudre les bradlais, on se fait combien si on dissout un bradlais, on passe à 5, si on dissout un bradlais, on passe à 5, on va devoir dissoudre du bradlais, je vois pas comment on peut faire autrement, ou alors on dissout ce genre de truc, on a un HMTT de carburant plein, et une remarque de carburant, si on dissout ça, on passe à 1 000, alors si on dissout un bradlais, le bradlais, là, on gagnait 2400, si on dissout ça, c'est 1 000, et si on dissout son tracteur, c'est 1 000, 2 000, si on dissout ça, c'est 1 400, donc on dissolverait ces deux trucs là, que je pense qu'on ramènera de toute façon, très probablement jamais, en fight, et on passe à 5 jours, pile, poil, pile, 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 poil, on est à sec en munitions, on est chaud en carburant, mais on a ce qu'il faut, sans sacrifier plus, on va sauvegarder, donc on laisse tomber les opportunités, pour le moment, on n'a pas assez, et du coup, on va se rendre à Form Wars, mais on ne lancera sans doute pas le combat, ça sera un épisode de gestion, ça fait partie du jeu, après tout, c'est tellement tendu, est-ce qu'on peut éventuellement optimiser des trucs, on a des équipes pleines partout, on n'a personne à soigner, bon bah niveau, pièces de rechange et autres, c'est mort, si on voulait juste refaire les pièces de rechange, ça nous, ah non c'est réparé, c'est pas remplir les pièces de rechange, donc non, ravitailler, ouais, 54 000, et en carburant, non c'est mort, on va faire avec ce qu'on a, comme munitions, tant pis, on sortira un truc de ravitaillement, si on peut, et on va se rendre à Fort Worth, la base scientifique de Légion, vous y trouverez sans doute, des prisonniers, ainsi que des données, expliquant le sort que Légion leur réserve, nous devons sauver le Major Steven, en avant, sauvons le Major Steven, et on est à poil, on doit faire une récon, voir ce qu'on va passer, une petite récon, je ne veux pas laisser les Redheads connaître, que notre toute récon est là, en fait, une expérience de récon, on est trop près de Fort Worth, pour leur donner à savoir qu'on est venu, d'accord, est-ce qu'ils y vont eux-mêmes, du coup, ou est-ce qu'on va pouvoir engager, une toute petite escouade, alors on va essayer de prendre des trucs, en état, oula, le jeu ne répond pas, est-ce qu'il va planter, non, pas de raison que ça plante, c'est parti, non, ça revient, ok, il continue, bon, petit lag, excusez-moi, ça arrive, top, top, alors voyons voir, est-ce qu'on y va avec l'escouade de Church et de Masson, ou est-ce qu'on choisit ce qu'on en voit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Church et Masson, je vais un peu en galère, désolé, ok, on y va, ah d'accord, une escouade, une escouade quoi, genre une escouade, alors on va prendre des rangers, du coup je pense, si on tombe sur du lourd, on va être dans le mal, on pourrait envoyer eux, genre qu'on ait au moins un petit peu de, d'anti-infanterie, eux ils ont leur 20% de PV, allez, on va envoyer Ardarin, on a un petit peu de mitrailleuse, on a un petit peu de soie pour l'éliminer, on a quand même des fusils d'assaut avancés, on devrait être capable de voir un peu ce qu'il se passe, ça c'est encore un gameplay qui change, c'est cool, ça fait plaisir, on va se mettre par là, on va se coucher au sol, et on va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, ça fait un petit épisode de gestion, ça fait pas de mal, et on se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501